Les démons et les esprits humains sont au service de la sorcellerie pour envoûter, pour combattre la prospérité, attaquer la gloire et la dignité que Dieu a donné à tout homme. Certains hommes ont été initiés à la sorcellerie. Ils pratiquent consciemment et activement la sorcellerie. D'autres ont hérité de la sorcellerie, mais n'ayant pas été initiés, ils sont dits passifs. À côté de ces deux catégories de sorciers, il y a les victimes de la sorcellerie qui vivent constamment sous l'oppression des sorciers de leur famille et qui traînent avec eux les conséquences de tous les pactes signés par ces déniers avec Satan depuis des générations. La délivrance de l'emprise de la sorcellerie nécessite le brisement des liens malsains de famille et autres liens susceptibles d'établir des contacts impus avec toutes sortes de puissances occultes. En obéissant sa sévérité issue du livre « Le brisement de liens malsains de famille et autres liens » le docteur Boniface Meunier, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, le ministère aux enfants dans la région spirituelle des Grands Ponts a lancé la deuxième édition de la caravane de brisement des liens des enfants. Sous la coordination de la soeur Élodie Tapé, missionnaire numéro 2 de Jacquesville, c'est la ville de Grand-Laou qui a accueilli cette caravane les 22-23 et 24 mars 2024. Au total des trois jours, 82 enfants ont reçu le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens. Les enfants ayant été authentiquement délivrés ont à tour de rôle rendu témoignage à l'apothéose qui s'est déroulée par un culte d'ensemble. Ils ont loué le Seigneur avec leurs ministres et parents en proclamant que Jésus-Christ règne dans tout l'univers. Les enfants ayant été authentiques déroulée par un culte d'ensemble. et puis mes enfants ayant été authentiques déroulées par un culte d'ouxsочь. N'娘, on relación d'esossesAMA, der est estanque n'est pas laShin-uree par un culte d' pele forsons de famille. Se saisissant de cette lucarne, la sœur Élodie Tapé, responsable du ministère aux enfants des Grands Ponts, a vivement exhorté avec des termes simples l'Assemblée sur la vision du ministère aux enfants, sans oublier de rendre son témoignage de conversion. En effet, elle a été gagnée par un enfant. Au sorti du programme, quelques participants ont réagi au micro de la RTVC. Cette année 2024, nous sommes à notre deuxième édition de la caravane du brisement des liens. Vous savez, le pasteur Jean-Paul Apoutry, qui est notre premier responsable au niveau national du ministère aux enfants, a su faire asseoir le ministère aux enfants dans plusieurs régions. La communication de la vision a tellement été bien comprise par notre premier responsable régional, le missionnaire, le pasteur Ngué Saint-Mathieu, qu'il a épousé cette vision et l'a communiqué à tous ses collaborateurs. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons à Grands-la-Houx. Nous avons fait l'effort de profiter de cette caravane qui commence, qui débute, cette deuxième édition qui débute à Grands-la-Houx. Nous avons fait l'effort de communiquer cette vision, qui se regroupe en trois points, à savoir conduire les enfants au Seigneur Jésus-Christ, veuillez à leur croissance spirituelle et physique et aussi à leur insertion sociale. Alors nous avons développé ces différents points et nous croyons que vraiment les parents de Grands-la-Houx ont beaucoup compris l'essentiel de la vision du ministère aux enfants. Nous voulons profiter pour dire merci au pasteur Gazois-François, le missionnaire de la localité de Grands-la-Houx, et aussi à son épouse, la sœur Gazois-Déboura. Il faut dire que c'était une couple missionnaire, amie des enfants de Jésus. Vraiment, nous les aimons beaucoup parce qu'ils ont compris le ministère aux enfants. Voilà, je voudrais aussi bénir le nom du Seigneur pour les ministres aux enfants de Grands-la-Houx. Il faut dire qu'au niveau de l'église de Grands-la-Houx, nous avons le nombre le plus important de ministres. Dans notre région, nous avons 71 ministres, dont 64 femmes et 7 garçons. Mais à Grands-la-Houx, nous avons près de 14 ministres. Nous voulons bénir le Seigneur parce que le pasteur Gazois a véritablement compris le ministère aux enfants. Je suis l'ancien Koulibali Silas de l'église du cadre de Grands-la-Houx. Et depuis ce jeudi, trois jours durant, aujourd'hui dimanche à l'apothéos, nous avons reçu l'équipe de notre vaillante missionnaire responsable, premier des ministres aux agneaux au moment tapé. Et ils sont venus dans notre localité pour aider les parents à la délivrance de leurs enfants. Et il faut dire que les choses se sont très bien passées. C'est avec beaucoup de joie dans le cœur que je m'exprime ce matin pour dire merci à toute cette vaillante équipe composée de cinq vaillants frères. Les témoignages qui ont été rendus montrent comment le Seigneur a travaillé dans la vie des enfants. Vous avez tous entendu des enfants délivrés authentiquement de la sorcellerie, des enfants délivrés des péchés tels que la masturbation, le mensonge, le vol et tout ça. Vraiment, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette, on va dire, cette œuvre qui a été un franc succès ici à Grand-Lahou. Nous prions seulement que le Seigneur accompagne ces 20 équipes et qu'elles rentrent dans ces quartiers généraux sains et saufs. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'allais dire à quand la prochaine date, parce que nous vous attendons bras ouverts. Soyez bénis. Ici, le frère Kwaku Kwame Victor, on faisait des disciples. C'est le pasteur Gazwa Jean-François, le missionnaire de Grand-Lahou. Ici, le représentant, le ministre de la délivrance ici à Grand-Lahou. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour la présence des ministres des Agneaux de la région. La présence a vraiment été une grande bénédiction pour nous. Nous avons eu le brisement des liens des enfants, de la consécration des enfants depuis l'arrivée, effectivement, donc, de ventredi. Et par la grâce du Seigneur, nous avons pu délivrer 76 d'Agneaux et des cas de délivrance de façon authentique de la sorcellerie. Nous rendons toute la gloire au Seigneur parce que le Seigneur était descendu. Et le ministère a été vraiment efficace. Il y a eu des témoignages ce jour, dimanche, des témoignages vivants qui prouvent que vraiment le Seigneur était là et il a délivré nos enfants. Et c'est une grande satisfaction pour nous parce que nos enfants sont délivrés et nous aussi, en tant que ministres de la délivrance, ça a apporté vraiment un soulagement pour nous, pour le ministère que nous devons rendre aux enfants. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous avons vraiment loué le Seigneur et l'adoration était spéciale. Nous repartons vraiment avec une grande satisfaction. Nous bénissons tous le Seigneur pour ce ministère rendu, pour la gloire qui a été rendue au Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je suis très heureux. Heureux de ce que le Seigneur a permis que nous rendions au ministère. Et moi, je suis le frère Akkadonat d'Olivier. J'ai le professeur d'Édicif, le pasteur de la jeunesse, Akkadonat Thierry. Et je suis le responsable du brisement des liens au niveau des enfants. Et pendant le travail, nous sommes arrivés à Grand-Lahou, dans la nuit du jeudi. Et nous avons entamé le travail le vendredi matin jusqu'à ce dimanche-là. Et deux faits qui m'ont marqué, c'est la délivrance de deux personnes différentes qui étaient plongées dans la haute sorcellerie. L'un était un simple serviteur, un coursier. Et c'était le premier cas de sorcellerie quand a commencé le ministère le vendredi matin. Il disait qu'il avait un lien avec sa grande-mère qu'il a initié. Et c'est lui qui faisait les courses pour sa grande-mère. Et il a gâté beaucoup de choses. Il a tué des parents. Il a emprisonné l'âme des personnes. Il a gardé en prison l'intelligence des personnes. Et nous avons eu la force. Dieu nous a donné la force. Dieu nous a donné la capacité. Et nous avons fait sa délivrance. Par la grâce de Dieu, ce matin, il était au culte. Et il a rendu lui-même son témoignage. Et le deuxième, c'était aussi un enfant qui entendait les voix, qui était envoûté. Qui entendait les voix. Et il disait qu'il y avait des cotonettes dans ses oreilles. Des cotonettes envoûtées par la sorcellerie. Et il pouvait entendre de très loin. Et à chaque fois qu'il entendait les voix, ça l'aménait à frapper ses amis. Ça l'aménait à être désordonné. Et il était troublé. Parce qu'il entendait les voix qui lui donnaient des ordres. De frapper, de gâter. Et le Seigneur lui-même est descendu à Grand-Lahou, dans la vie des enfants. Et a délivré cet enfant. C'est un grand honneur pour moi de servir le Seigneur ainsi. Je me réjouis du fait que le Seigneur m'a établi sur le brisement de liens aux enfants dans la région. Toute la gloire soit rendue au Seigneur pour sa mère agissante. Sa mère qui a agi hier à Cap-Anaon, en Galilée. Il agit encore ce jour à Grand-Lahou. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle à côté à Gossier-Fu. Mon frère, je décide ce moment comme moi-même. Je veux dire merci à Dieu. Parce que j'ai eu des infirmiers d'un brisement de liens. J'étais sur l'emprise de l'esprit de mort de ma maman. Parce que elle dominait à travers moi, à travers la colère. Elle était très coloriste. Moi, pour un an, je me mettais en colère. Mais hier, tout ça a été posé. Donc, je veux dire merci à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Notons que c'est la ville d'Alepé qui sera le prochain champ de bataille dans le cadre de cette caravane régionale du brisement des liens des enfants. A Dieu soit toute la gloire pour toutes les délivrances enregistrées à Grand-Lahou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio